Mon voyage avec le football, l'histoire de Fouzi, Legja. Je m'appelle Fouzi Legja et je viens d'une petite ville du Maroc appelée Berkane. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours aimé ma ville et mon pays, et je voulais faire tout ce que je pouvais pour les rendre encore meilleurs. Quand j'étais petit, je travaillais très dur à l'école, j'aimais particulièrement les mathématiques et les sciences, ce qui m'a permis de devenir expert en économie. Mais mon cœur battait toujours pour le football, un sport que j'aimais profondément. Même si je n'étais pas un joueur, je voulais aider mon équipe locale, la renaissance de Berkane a brillé. Au début, notre équipe n'était pas très connue. C'était difficile, mais je ne me suis pas découragé. J'ai travaillé sans relâche pour renforcer l'équipe en améliorant les conditions d'entraînement et en motivant les joueurs. Grâce à nos efforts, la renaissance de Berkane est devenue une équipe forte, capable de remporter des tournois importants en Afrique. Mon amour pour le football et mon pays ne s'est pas arrêté à Berkane. Je voulais que le Maroc tout entier soit fier de ses équipes de football. C'est pourquoi j'ai décidé de travailler pour le sport marocain à un niveau plus large en devenant président de la Fédération royale marocaine de football. Mon rêve était de voir toutes les équipes marocaines réussir et je me suis battu pour améliorer le football dans tout le pays. Le chemin n'a pas été facile. Il y a eu des moments où les choses étaient très difficiles et où certaines personnes doutaient de moi. Mais je n'ai jamais abandonné. Mon amour pour mon pays m'a toujours donné la force de continuer. Aujourd'hui, je suis fier de ce que j'ai accompli. Le football marocain est respecté dans le monde entier et je sais que tout cela est le résultat de beaucoup de travail, de passion et de dévouement. Si vous aussi, vous aimez votre ville et votre pays, n'abandonnez jamais vos rêves, même quand les choses sont difficiles. Travaillez dur et vous pourrez accomplir de grandes choses, tout comme moi. Sous-titrage Société Radio-Canada